Un fort roumain qui pue des pieds, la prend et fait une tournante avec elle. C'est quoi ce genre de mec ? C'est quoi ces mecs ? C'est à cause de vous que notre communauté est infectée de beurettes, bande d'en... Carrière polémique, affaires judiciaires, clash à répétition, qui est Bassem ? L'influenceur franco-tunisien très controversé qui ne laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Originaire de Vénitieux, près de Lyon, et frère de Bayram Braiki, adjoint à la mairie de cette même ville, Bassem s'est d'abord fait connaître grâce à la musique, et plus précisément grâce au rap. Dans les années 2000, il a en effet fondé un groupe de rap appelé la Manshaft, avec Ousmedia, l'un de ses amis d'enfance. Le duo s'est produit pendant de nombreuses années sur des scènes de la région lyonnaise, et a même effectué des premières parties des groupes comme I Am ou encore Wootem Clan. Malheureusement pour Bassem, sa carrière n'aura jamais vraiment décollé. A l'inverse d'autres artistes de l'époque. Il a donc totalement arrêté la musique, mais n'est pas resté dans l'ombre pour autant. Bien au contraire, il a commencé à se faire connaître par un plus large public, avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il aborde plusieurs sujets comme la religion, l'immigration, mais aussi la société française, avec un ton souvent très provocateur. Moi je suis contre l'immigration. Si ça ne tiendrait qu'à moi, je construis autour de la France un mur de Berlin, avec des snipers tous les 3 mètres. Je sélectionne mon immigration. Il nous manque des maçons, des médecins, des serveurs, il nous manque des... Je ferai rentrer en France avec un logement, avec que les gens qui travaillent là où on leur dit de travailler. Venir vivre en France c'est un luxe. Mais je suis un rasselard en quoi ? Je suis un rasselard en quoi ? Je ne suis pas un raciste frérot. Moi, même si j'ai le sang maghrébin, je me sens patriote français, je suis français, je suis né en France. Mais frérot, j'ai envie de te dire, oui, on doit contrôler l'immigration ici en France. Mais l'immigration de partout. Canadienne, américaine, africaine, asiatique. Mais la France, la gauche bien pensante, il suffit que tu parles comme ça, ils vont traiter de raciste directement. On l'a par ailleurs entendu à plusieurs reprises évoquer les jeunes femmes musulmanes, les personnes LGBT+, ou encore des hommes noirs, avec des propos souvent accusés d'inciter à la haine. Mais j'ai envie de vous mettre dans votre tombe, plus tôt que prévu. Parce que là, trop c'est trop. Hanani, on est voilés, on est des putes. Hanani, elles vont salir toutes les sœurs voilées qui le sont par conviction. Et vous ne vous dites rien. Et pour vous, c'est normal. Et comme par hasard, il n'y a qu'un Renoir pour accepter ça. Parce que même un robeu ou un blanc, il aurait entendu ça venant de femmes, il se serait retourné, il aurait mis des gros gifles. Non, il n'y a que les blagues, c'est normal. Parce que vous êtes leurs meilleurs amis. On m'insulte quand je dis que ces femmes-là, elles n'ont pas de soutif et elles ont des strings. Elles fument au lycée avec des mecs métissés. Des robeux, des ronois, des blancs. Elles sont au milieu d'eux, elles ont un comportement exécrable, ces sales gamines de merde. Elles sexualisent les robes de nos mamans. Depuis quand ces lycéennes mettent des abélias au lycée ? C'est à cause de l'islam du bon soupçon. C'est à cause de l'islam du web, de toute cette mouvance anarchie de mes couilles. Oui, je parle mal, je m'en branle. Il y a toute cette mouvance-là. C'est ça. Mais moi, je le dénonce depuis des années. Il s'en est même pris à Maéva Guénam, récemment convertie à l'islam de manière très cash. L'influenceuse a fait pèlerinage à la mecque et ça n'a visiblement pas échappé à Bassem, qui n'est pas allé de main morte pour donner son avis. Bande de fils ! Maéva Guéhra, ils l'ont rendu haja ! C'est un sac à sphère ! Des carpas devant la caraba ! Et vous allez me dire que c'est le bon soupçon, ça ? Vous allez me dire que ces gens, ils sont changés du jour au lendemain ? Arrêtez de vous mentir à vous-même à être dans le déni, le plus complet, bande d'abrutis ! Normalement, c'est pas à moi de le dire ! C'est un business. Les agences de voyage, pour un sweep-up, ils envoient des traînées vers le hajj. Ils vont nous enlever le goût de notre pilier, vous vous rendez pas compte ? Wallah, vous vous rendez pas compte. Accusé plusieurs fois de racisme, de violence et d'homophobie, il a d'ailleurs souvent été confronté à la justice et a même passé plusieurs mois en prison dans le cadre de ses affaires. Outre son discours souvent très critiqué, Bassem a aussi fait parler de lui pour son militantisme envers d'autres rappeurs. En 2016, il a fait annuler un concert de Booba à Lyon en organisant un rassemblement géant devant la discothèque où devait se produire le rappeur. Bassem, Booba, on a arrêté son concert, mais j'en ai rien à foutre ! Booba, il avait une belle plume ! Il écrivait bien à l'époque ! Beaucoup de gens écrivaient bien à l'époque ! Tous ces gens-là ! Moi, j'ai aucun problème avec ça ! C'est juste un problème quand on parle de nous ! Mais j'ai aucun problème avec ça, sinon ! La raison ? Il accusait B2O de dénigrer l'image des femmes maghrébines dans les paroles de ses chansons, chose dont lui-même est accusé. Dans les années suivantes, il a aussi appelé à faire interdire les concerts de plusieurs autres rappeurs comme Lafouine, Rof, Gradur ou encore Maître Gims. Quand je me suis fait prendre en boule, à l'époque, j'ai des commentaires « Oh, t'es en train de rire face de... » « Donc regarde-moi bien, encore une autre fois, chanteur de variettes, va t'occuper des gens qui affichent ta famille et ta femme. Après, tu viendras faire l'homme et tu viendras dire « Je vais terminer. » « Tu termines quoi ? » « Vous travaillez tous pour moi en parlant de moi. » « N'oublie jamais ça. » « Donc voilà. » « Chante belle, là ! » « Chanteur de variettes, s'il te plaît, tu n'es rien dans le rap français, la tête de ma mère. » « N'oublie jamais. » « C'est vrai, les gens du rap français, ce n'est pas des gens comme toi. » Bassem a aussi eu de gros problèmes avec le rappeur Sadek, avec qui les choses sont allées très loin. En 2020, après l'annulation de son showcase à Saint-Priest, Bassem appelait ouvertement à perturber. L'influenceur s'est fait agresser très violemment devant le domicile de ses parents alors qu'il rentrait du boulot par quatre personnes, dont Sadek. Une vidéo de l'agression prise par le rappeur avait alors fait le tour des réseaux sociaux. « Ça m'a fait bien. » « Nous, c'est mieux présent. » « Nous, c'est mieux tranquille. » « C'est mieux tranquille. » « Là, on en f*** de Bassem qui te... » « On en f*** de ta mère. » « On en f*** de ta mère qui te... de Bassem. » « Moi, je ne vous mens pas. Malgré les événements de cette nuit, ça ne va pas trop. Ça ne va même pas du tout. Parce qu'en vrai, de vrai, je ne suis pas fier de moi. J'ai cédé comme un imbécile à la violence et à la haine parce qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus les menaces avec des armes, les propos, les viens, la rue, la vraie, les trucs, etc. Ça m'a fait sortir de mes retranchements. J'ai porté plainte comme un bon citoyen. Il n'y a rien qui s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb et j'ai pensé que j'avais le droit de me faire justice moi-même. Ce qui est totalement faux. Et maintenant, je vais payer pour ça. Ce qui est sûr, c'est que Bassem est une figure extrêmement polarisante. Il a aujourd'hui de nombreux partisans qui louent son franc-parler, mais aussi énormément de détracteurs qui le critiquent pour son discours haineux et dangereux. « Oui, frérot, donc, il y a une planète qui tourne à l'intérieur de notre planète. » « Dans notre atmosphère, dans notre atmosphère, elle se déplace entre le milieu de la France et le nord du Maghreb. » « C'est quoi cette planète ? » « C'est ton gros crâne, t'as le bâtard. » « Allô ? » « Allô Bassem ? » « Ouais ? » « Ouais, c'est Greg. » « Non, c'est Greg, hein. J'ai 46 ans. » « Ouais, mais t'es Greg. Je te connais pour me dire que t'es Greg. Salut, je m'appelle Greg. Dis-moi, c'est Greg. On dirait qu'on s'est vu hier. Frérot, tu m'entends ? » « Non, mais je t'entends décaler, là. » « C'est normal parce que tu regardes la radio en même temps. » « C'est normal parce que tu regardes la radio en même temps. » « Donc, j'enlève la radio. » « C'est normal. » « Non, mets-toi là dans le cul ! » « Coupe ta radio, frérot ! » « En plus, il voulait me parler d'un vrai sujet. Il voulait me parler d'un commerce à Mante-la-Jolie qui a fermé. C'est un bon sujet, mais je tombe sur un abruti ! »